Bonjour à tous et à tous, c'est Xeleco, bienvenue sur cette vidéo pour parler de Monster Rise, toujours avec la suite de cette série de Capcom qui nous présente des armes et pour cette vidéo, je vous avais dit que j'enchaînerais les deux Fusarbalète, on va commencer par le Fusarbalète lourd, c'est parti, il est couvert. Je suis pas fan du 7 pour le coup, autant j'avais kiffé les autres, celui-là. Ok, on est là avec Gatling. Ah, il est beau ce monstre. Vol libre, lien de soin. Avec le petit feu de Wyvern derrière. What ? Contre-tir ? Une contre-attaque à distance ? Oh, je me suis dit, c'est sûr, ça va merder, mais non, le perso se retourne super vite. Oh my god ! Alors là, mes amis, qu'est-ce qu'on a eu ? Une attaque chargée déjà, alors je sais pas si c'est propre à un certain type de munition, parce que ça sera propre au Fusarbalète. On a l'impression qu'il y a même trois charges. Je l'en mets. Ah, c'est rapide. Un, deux. On a l'impression qu'il y a une charge éclair, vous avez le petit éclair à la fin. Paf ! Un, deux. Ah quoi que c'est bizarre, ça change de couleur ? Ah non, il y en a bien trois. Il y a rouge, jaune, blanc. Merde. Ouh, ça a l'air de piquer la Gatling, toujours d'actualité. Les munitions que je déteste, qui ruident un peu le jeu. Vol libre lien de soi qui donne de la mobilité, du coup. C'est plutôt pas mal, même si, bien évidemment, dans l'enchaînement, je dirais que les armes lourdes, à la base, elles étaient lourdes, c'est pour une raison, quoi. C'est parce qu'elles font beaucoup de dégâts. On a vu à quel point les rushs Fusarbalète lourds, c'est tellement puissant. Dès que tu te mets à contrôler le monstre, dès que t'as une surpuissance, ça immobilise le monstre sur place, il fait que de flinch en boucle. Donc, si maintenant tu donnes de la mobilité aux armes lourdes, ça va pas plaire à certains. À moins que ceux qui avaient de la mobilité gagnent en puissance. Faut voir aussi ce que ça peut donner. Par contre, cette counter-attaque, j'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment stylée, quoi. Cette boule énergétique. Le personnage, il retourne vite. Après, on sait pas si tu peux orienter la direction toi-même ou si c'est automatique sur le mob. Mais je pense que oui, c'est toi qui rediriges. Honnêtement, c'est le premier gameplay qui me donne pas spécialement envie une fois que j'ai bu l'arme. Les autres, c'est clairement que j'ai envie de les essayer. J'étais pas fan de la Fusarbalète. Je deviens pas plus fan. J'aime juste quand même le contre-tier. Pardon, si je veux dire, non pour ça. Ah, cette technique est vraiment grave stylée, par contre. Bon. Globalement, c'était ma vidéo la plus rapide que j'ai fait sur ce perso, parce que... Je suis moins emballé. Je suis moins emballé. Je sais pas vous, dites-le moi dans les commentaires. Joueur de Fusarbalète lourd, est-ce que vous trouvez ça plus intéressant par rapport à ce que c'était avant ? Est-ce que vous êtes content de gagner de la mobilité ? Ou est-ce que vous êtes plus old school dans le sens... Bah non, je préfère avoir une arme lente, parce que justement, on différenciait les bons et les mauvais joueurs à la Fusarbalète lourd. Ceux qui se font tout le temps défoncer parce qu'ils restent sur place. Et ceux qui savent bien gérer leur positionnement. Un peu comme la Grande Épée, d'ailleurs. La Grande Épée, je suis curieux. Ok. Bon, la Fusarbalète lourd, c'était très rapide. On va pouvoir enchaîner avec la Fusarbalète légère. J'en avais fait quelques-unes sur Iceborne, donc j'espère qu'ils l'ont up également. A tout de suite, rendez-vous demain du coup, parce que oui, moi je vais les enchaîner, les vidéos là, pour les préparer pour Noël et tout ça, une par jour. Mais du coup, rendez-vous demain pour le Fusarbalète légère. Tchuss !